Alors tous les vendredis 13 ne sont pas forcément des jours avec des grosses cagnottes à gagner, tous les 13 mai ne sont pas forcément des jours où on joue au loto, donc avec vous Périne Brami, on va remonter le temps et visiter les 13 mai qui ont marqué l'actualité française et on va commencer par le 13 mai 1968. Oui, en mai 68, vous le savez, à l'époque Paris bouillonne sous la révolte des étudiants, et bien le 13 mai c'est un jour particulier puisque c'est la première fois qu'étudiants et ouvriers défilent derrière la même bannière et cette date n'est pas choisie au hasard, c'est le jour où la France commémore les 10 ans du retour au pouvoir du général de Gaulle. Je vous propose d'écouter le commentateur stoïque qui n'en croit pas ses yeux. Hier lundi, grève générale. Personne ne se souvient avoir vu autant de monde dans la rue depuis la libération. But des étudiants, ralliez les ouvriers. Nous sommes à l'oubiscule, c'est la lune ! Le pouvoir est dans la rue, le pouvoir est dans la rue, le pouvoir est dans la rue ! Effectivement, le commentateur dort dans la rue aussi, en tête de cortège, il y a Daniel Cohn-Bendit. Oui, le leader des étudiants, comme on l'appelle, Daniel Rouge, occupe la cour de la Sorbonne que Georges Pompidou vient juste de réouvrir dans l'espoir d'apaiser les choses. Eh bien, c'est raté ! Je crois que c'est la première fois que nous voyons cela ! C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne ! Car si les gens peuvent rentrer, il est évident que nous n'avons plus le droit d'être ici ! Donc, l'administration a décidé de déclarer hors la loi ceux qui sont dans la Sorbonne, donc ils occupent la Sorbonne ! Et puis, finalement, quelques mois, un mois plus tard, la Sorbonne sera finalement libérée de cette occupation. Alors, plus joyeux et plus glamour aussi, le Festival de Cannes, on rappelle qu'il commence dans quelques jours, France Télévisions est partenaire, et c'est un 13 mai également que le tout jeune Alain Delon va électriser la croisette. Oui, nous sommes en 1961, Alain Delon a 26 ans, il est au firmament, il est d'une beauté incroyable, et vous allez le voir, il est littéralement noyé dans la foule de ses admirateurs. Alors, c'est un petit jeu du genre « Où est Charlie ? » mais en mode « Où est Alain ? » Regardez, est-ce que vous allez la percevoir ? Il est dans la foule, complètement perdu. Hop ! On va le deviner. Il est où, Alain ? On cherche Alain. Et le voilà, il est là ! Vous l'avez vu ? C'est très, très, très furtif. Regardez, voilà, c'est furtif. Je vous laisse apprécier le commentaire de la voix off, là aussi, comment dirais-je, un peu décalé. Ce festival est celui de la gentillesse et de l'éducation sinon raffinée, du moins bourgeoise. Une fête foraine, simple, sans histoire, où les crudités nature remplaceraient les cachets d'aspirine. Où les crudités remplaceraient les cachets d'aspirine. Mais c'est la grosse réforme qu'on se fait. C'est formidable. Écoutez, on espère que le Cannes 2022 aura un petit côté un peu plus pétillant que les crudités. On va terminer avec un anniversaire. Il y a un blind test. Alors, qui va reconnaître de qui il s'agit ? Nous fêtons ses 72 ans aujourd'hui. C'est We Wonder. C'est We Wonder, évidemment. Repris par Johnny Hallyday. C'est l'icône de la Motown. Il a totalement révolutionné la musique et l'industrie du disque. Écoutez. Stevie Wonder a bien pris quelques kilos. Mais sa musique, pas de seule vidéo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Joyeux anniversaire, monsieur Stéphane. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, Périne. Joyeux anniversaire. Merci.